Ça fait 22 ans que je suis à l'emploi du biodôme. Je connais l'environnement, je connais les animaux, je connais les gens, puis je pense que ça, ça me donne la vue d'ensemble qui est un peu nécessaire dans l'opération qu'on s'apprête à vivre. Ça fait longtemps qu'on se prépare au déménagement. Il y a des gens derrière ça qui sont dédiés, qui veulent que ça se passe bien. Dans la préparation, les animaux étaient entraînés à entrer dans leur cage. Cette méthode-là, cette façon de faire, diminue le stress énormément pour un animal de se faire déplacer. On les a mis dans les boîtes, on les a chargés dans notre véhicule qui était à la bonne température. C'est toutes les choses qui permettent de réduire le stress de façon considérable. Le défi, c'était de recréer des environnements qui sont adéquats en fonction des besoins des animaux, mais on ne pouvait pas reconstruire un biodôme comme tel ailleurs. Donc, évidemment, on s'en va vers quelque chose qui est plus traditionnel. Ce ne sont pas des animaux domestiques, il ne faut pas le voir comme ça. C'est vraiment une relation professionnelle que les animaliers ont avec leurs animaux. Mais évidemment, il y a de l'attachement. On a transféré un singe aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années. Il y a quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il s'occupe du singe au quotidien. C'est à ce niveau-là que les gens sont hyper professionnels. Ils veulent le mieux pour l'ensemble des animaux du biodôme. Je n'étais pas ici à l'ouverture en 92, mais là, j'ai eu la chance d'un peu fermer le biodôme, de faire le pivot et de le réouvrir sous une nouvelle forme. Puis ça, dans une carrière, ça arrive une fois. Et j'espère profiter de ce moment pour relancer le biodôme et avoir un éclat que le public va remarquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.